Salut chers amis internautes, heureux de vous accueillir dans cette dixième partie de notre formation portant sur la fabrication d'une enseigne lumineuse basée sur le microcontrôleur Athénie 2313. Nous allons aborder la question de la finalisation ou d'usins du câblage de l'aide de notre projet boutique saoudite. Soit au total nous avons un ensemble de 235 led à associer ensemble et le tout sera alimenté par une alimentation de 12 volts et 2 ampères. Le calcul que nous avons effectué au niveau de la vidéo donc au niveau de la partie 2 de notre formation permettent de nous rassurer que l'alimentation serait en mesure de supporter ses effectifs. Il faudrait faire attention au mode de câblage que nous allons adopter. Plus il y aura de branches de led en série, plus il y aura consommation du courant. C'est pour cette raison que j'ai opté de faire des branchements de 4 led en série au niveau de chaque canal. Le mot boutique sera connecté à un seul canal. Cela veut dire que l'ensemble des lettres, donc à commencer par la lettre B, la lettre O, la lettre U, la lettre T, la lettre I, la lettre Q, la lettre U, la lettre E. L'ensemble de ces lettres là seront connectées ensemble et ils vont former un canal. Cela veut dire que quand nous allons envoyer un signal O, cela veut dire que c'est ensemble, c'est entièrement le mot boutique qui va s'allumer. Lorsque nous allons envoyer un signal basse, c'est l'ensemble du canal, donc l'ensemble de ces lettres là que je viens de décider qui vont s'éteindre. Nous avons la possibilité par une seule broche, donc du microcontrôleur. Dans ce projet, le canal que nous avons attribué au mot boutique, donc c'est la broche PV0, et vous êtes PV0 de notre piste Atini N313. Toutes les autres lettres se trouvent sur chacune, sur une broche du microcontrôleur Atini, à l'un de la broche PV1 à la broche PV5. Les 4 LED seront connectées en série avec une résistance de 221. Cela veut dire que quand vous optez de mettre en série, vous optez pour les branches, donc une branche de 4 LED en série, moi ce que j'utilise le plus rapidement, c'est qu'à chaque fois que je fais mon montage au niveau d'un canal, donc je mets 4 LED en série et je les protège par une résistance de 220 Ohm, du fait que nous allons utiliser une alimentation de 12V pour alimenter l'ensemble de ce tableau. Cela veut dire que quand vous faites votre calcul, vous verrez que 4 LED auront besoin d'une résistance de 220 Ohm, comme nous avons démontré ça dans une vidéo précédente. Le surplus de LED maintenant, si j'ai un surplus de LED sur le canal, cela veut dire que je vais chercher la résistance appropriée pour protéger cette LED. Et cette LED-là unique à elle seule, elle va constituer déjà une branche pour que l'on sache, pour qu'à la fin, nous n'ayons pas de surprise ou d'insuffisance de courant. A chaque fois que nous avons une branche, cela veut dire que l'office, elle va consommer les 20 mA pour son fonctionnement. Donc la tension, la tension minimale du fonctionnement. Donc deux LED, c'est ce qui fait que quand nous avons une résistance, une seule LED, elle va être protégée par une résistance de 500 Ohm. Quand nous avons deux LED en série, elles seront protégées par une résistance de 470 Ohm. Quand nous aurons trois LED, elles seront protégées par une résistance de 330 Ohm. C'est pour cela qu'au tout début de cette formation, je vous disais, il faut vraiment avoir un ensemble. Donc un kit, il faut acheter un kit de résistance parce qu'on ne peut pas faire ce métier ou bien cette passion sans pour autant avoir des résistances à côté. Il faut les avoir en quantité suffisante. Moi, le plus souvent, ce que je fais, je les commande au niveau d'Ali Express. Donc je fais un stock au cas où je vais utiliser. Donc je profite de mon stock. Voilà un exemple de câblage de la lettre I portée par le canal PV5. Nous allons maintenant illustrer en image les différentes phases du câblage. Il faudra vérifier l'état de chaque LED individuellement pour s'assurer de son bon fonctionnement. Cette LED sera branchée en série avec une résistance de 100 Ohm. Si j'ai dit avec une résistance de 100 Ohm, c'est que probablement j'ai utilisé une tension de 5 volts. Ainsi, vous faites votre calcul, vous allez découvrir qu'une LED, donc sous une tension d'une volt, une LED aura besoin d'une résistance de 100 Ohm pour sa protection. On peut aussi utiliser une alimentation de 12 volts et protéger la LED avec une résistance de 500 Ohm comme nous avons vu précédemment. Voilà en image un exemple de câblage d'une enseigne lumineuse. Il faut marquer le début et la fin de chaque série de LED, donc pour faciliter le repérage des bornes et donc faciliter le câblage. Parce qu'en référant facilement les bornes, il s'agit d'une borne positive ou négative, donc on a la possibilité de les câbler ensemble. On constate qu'à la fin du montage, que chaque caractère dispose de deux bornes pour son alimentation, donc une borne positive et une borne négative. J'ai eu à expliquer ça au niveau donc du fabrication, donc du circuit de pilotage global pour le projet. Toutes les bornes positives des caractères du projet seront connectées à une alimentation de 12 volts. L'ensemble de votre, quel qu'en soit le canal, donc vous associez toutes les LED, toutes les LED. Au niveau du canal, nous avons boutique, donc vous associez tous les bornes positives ensemble. Maintenant, nous avons la lettre SAWKI. Au niveau de toutes ces lettres, vous associez aussi les bornes positives, vous les ajoutez, donc vous les connectez aussi au positif du mot boutique. Au positif du mot boutique, ils seront animés ensemble. Maintenant, la borne négative de chaque caractère sera connectée au niveau de la broche du microcontrôleur réservé dès le début du projet. C'est ce que nous avons appelé canal. Parce que s'il n'y a pas ce genre de disposition, nous n'aurons pas la possibilité de créer une animation au niveau de notre tableau. C'est ce qui rend possible notre animation. Parce qu'au niveau de ce canal-là, c'est juste que nous l'avons considéré, nous l'avons assimilé à un interrupteur. C'est un interrupteur qui va rendre possible l'allumage et l'extinction qui fera la beauté du projet à la fin pendant la programmation. Arrivé à cette étape, le projet est au complet. Il ne reste plus qu'à programmer notre puce à Tini pour animer le tableau en anti. Nous le verrons dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite de passer une bonne et agréable journée. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour nous encourager, nous procurer de la motivation pour la suite. Donc, les bonnes volontés peuvent nous aider financièrement par le biais de notre compte, c'est par la partie de la description. Vous pouvez partager et aimer notre vidéo si vous la trouvez intéressante. Si vous avez des questions, posez-les en partie en commentaire de la vidéo. A bientôt et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada